Musique Donc cette séance est une séance qui a lieu comme prévu une semaine après le partiel et on va faire d'abord un petit peu de Learning Analytics pour essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le cours. Alors c'est quoi le Learning Analytics ? C'est une analyse de l'apprentissage. En fait, l'idée c'est que quand on a un groupe d'apprenants, c'est l'intermédiaire qui est utilisé, donc des étudiants, des apprenants, et bien qui est changé, on a des données objectives. Dans un cours comme celui-là, c'est les téléchargements de vidéos, c'est les échanges qu'on peut avoir. Et alors certains, peut-être, on ne les capture pas tous. Et l'idée c'est que quand on a des infrastructures comme les nôtres, donc Moodle d'un côté, YouTube pour publier les vidéos, etc., et bien on peut regarder ça de manière objective, c'est-à-dire pas s'intéresser au cas global d'un étudiant, mais à l'ensemble des étudiants et s'en sert en général pour améliorer les cours. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça dans les MOOC que j'ai organisés, le MOOC pour Massively Online Open Courses, et bien pour comprendre la dynamique de comportement du groupe, et éventuellement réaliser, tiens, là il y a un décrochage, pourquoi il y a un décrochage, etc., et réorganiser le cours. Alors on va analyser ici pas grand-chose, le nombre de vues, les dérits de disonnage, la comparaison avec le couverture attendue, on va regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur le forum. Alors, juste quelques chiffres. Donc ce que vous avez ici, c'est le nombre de vues quotidiennes, le nombre de vues quotidiennes depuis la semaine de rentrée. Alors, vous observez bien évidemment un petit pic, vous vous doutez que le 4 décembre, c'est le partiel, on est ici. Ça veut dire que, en gros, un certain nombre vous êtes intéressé au cours. C'est d'ailleurs très rigolo parce que, en gros, si on regardait au début de l'épreuve, jusqu'à une demi-heure avant l'épreuve, c'était le déchaînement total. Alors, bon, c'est plus compliqué que ça. En particulier, le nombre total de vues, si on fait la somme de tout ça, de toute l'intération-là, c'est un peu moins de 5 000 vues. La moyenne quotidienne, c'est de l'ordre de 61 vues. Et la durée totale, il y a le nombre de vues et la durée, on est de l'ordre de 24 564 minutes. Alors là, je n'ai sélectionné que les vues correspondant aux vidéos du cours. Donc, je ne prends pas les autres éléments qui sont les autres cours qui sont sur ma chaîne YouTube et autres. Alors, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire globalement ? Eh bien, là, à ce jour, on a 84 vidéos pour un total de 762 minutes. Je n'ai pas mis les corrigés des partiels qui ont constitué une bonne partie du pic d'avant partiel. en termes de vues. Et puis, vous êtes 59 inscrits cette année. Donc, en gros, si on multiplie 59 par 84, on a ici 4 956 vues pour tout le monde. Et si on multiplie 59 par 762, on a 44 958 minutes pour tous. Alors, si on regarde comment ça se répartit, on voit que sur la distribution des vues, on a presque le compte, puisque vous ne voyez ici qu'une très faible frange de manque sur ce 4 956. Alors, on peut dire, youpi boum, tout le monde a vu les vidéos au moins une fois. Par contre, quand on regarde la couverture en termes de durée, eh bien, on observe que par contre, ici, on a un gap important qui est de l'ordre de 45% et que par conséquent, eh bien, la corrélation entre la distribution des vues d'une part et la distribution du visionnage d'autre part est sujette à question. Alors, qu'est-ce qu'on peut facilement constater ? D'abord, c'est que, un, tout le monde ne regarde pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent des vidéos. Alors, pourquoi on atteint, du coup, ce maximum ? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'on a observé que vous ne regardez pas les vidéos d'une traite. Donc, alors ça, c'est chacun sa façon de faire. Moi, je vois que quand j'ai une vidéo de 15 minutes à regarder, je m'arrange pour avoir 15 minutes devant moi pour la regarder d'un trait. Là, non, vous la regardez et puis vous revenez dessus, etc., etc. Il y a aussi un autre phénomène. C'est que, malgré tout, eh bien, il y a un certain nombre de vues qui proviennent de l'étranger et d'un certain nombre de pays francophones. Je sais qu'il y a des collègues étrangers qui s'appuient sur ces vidéos. Et donc, par conséquent, ça relativise encore plus ces chiffres-là parce qu'effectivement, eux, ils rentrent là. Je ne peux pas filtrer à la fois les statistiques sur les vues correspondant aux vidéos de secours et, en plus, les trier par pays. Et indépendamment du fait que, même en France, il y aurait des gens qui pourraient les regarder sans être inscrits à son bon univers. Alors, il y a une inconnue là-dedans. Ça, c'est la comptabilisation des vidéos qui sont téléchargées. YouTube ne les comptabilise pas. Il y a certains d'entre vous qui téléchargent des vidéos et qui les regardent offline. Et ça, c'est une donnée qu'on n'a absolument pas. Alors, regardons également le forum. C'est un truc intéressant. Alors, c'est un peu misérable parce que vous avez ici l'historique des dernières années et vous avez ici le nombre de messages échangés cette année, dont un que j'ai émis. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a écrit un message. Donc, effectivement, au début, on regardait le forum un peu tous les jours et puis, on a fini par trop le regarder. Alors, il y a une question là-dessus. Enfin, excusez-moi. Un premier constat, c'est que le forum Moodle semble totalement inutile. En tout cas, vous n'utilisez pas du tout ce dispositif. Ce qui est étonnant, on aurait pensé qu'il y aurait eu un regain puisque les conditions cette année avec le confinement sanitaire font qu'a priori, il y a moins de contact avec les étudiants. Par contre, je sais qu'il y a un Discord. Et donc là, je n'ai pas tracé les informations provenant du Discord et probablement que ce serait intéressant. Peut-être que vous nous disiez, si vous êtes plus accro au Discord, si vous préférez utiliser un forum de type Discord ou un forum de type Boodle. Je ne sais pas si le forum Discord était normalement utilisé, mais c'est clairement une question qu'on se posera au sein de l'équipe pédagogique. de l'équipe pédagogique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada